« Par la foi, le triomphe » Madame Madeleine Arthur Blocher Saïens « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi » 1 Jean 5, verset 6 Avant-propos, à la troisième édition. C'est la sollicitation directe d'un pasteur de région parisienne que la lecture de ce volume a beaucoup encouragé, qui nous conduit à en proposer au public évangélique une troisième édition, plus de 75 années après sa première sortie de presse en 1935. Comme lui, nous sommes en effet convaincus que le témoignage que ces pages rendent à l'Évangile conserve une grande force et qu'il est capable aujourd'hui encore d'intéresser, d'interpeller et d'émouvoir. En outre, ce document, qui relate l'histoire de l'Église du tabernacle et des différentes œuvres fondées dans son sillage, est d'un intérêt encore rehaussé à l'approche des 125 ans de la Communauté 2013. Le texte n'a rien perdu de sa clarté ni de sa vigueur stylistique. Et son auteur, Madeleine Blocher Saïens, 1881-1971, première femme pasteur du protestantisme français, toute obédience confondue, est un personnage historique dont il est heureux que certains écrits soient accessibles. Il est utile, cependant, de situer brièvement le lecteur sur les circonstances de la rédaction de ce petit livre. Madeleine Blocher Saïens, quand elle publie ce texte en 1935 sous le titre « Par la foi », accomplit un projet qu'elle mentionne dans sa correspondance très tôt, après le décès de son mari, le pasteur Arthur Blocher, fin 1929. Il s'agit, certes pour elle, ainsi que l'indique le sous-titre, d'écrire un témoignage à la fidélité de Dieu, mais sa préoccupation est aussi de rendre hommage à Arthur Blocher, criblé de critiques à partir du moment où il avait engagé, à l'été 1920, sa communauté sur les voies de l'indépendance. Comment mieux manifester le bien fondé de sa décision de quitter l'Union Baptiste qu'en faisant connaître le développement considérable des activités de l'Église depuis que cet acte de foi avait été posé ? En se retirant de l'Union à l'été 1920, dans un geste non prémédité, considéré comme dicté par les circonstances, l'Église s'était retrouvée dans un parfait dénuement. Elle avait perdu le toit qui l'abritait et n'avait pas été épargnée par les débats internes. Si la majorité des membres suivit le pasteur, il y eut aussi des défections douloureuses. Âpres chemin de foi. Or, quinze ans plus tard, en 1935, le succès de l'œuvre était incontestable. Croissance du nombre de membres qui atteignaient un nouveau pic, dynamisme des classes d'école du dimanche et du jeudi, évangélisation pionnière des bidonvilles de la zone noire, multiplication des annexes en banlieue, apparition d'églises affiliées en province, fondation d'une mission en Afrique de l'Ouest, d'une maison de retraite, d'un département de librairie édition, d'une colonie de vacances. Les circonstances ont radicalement changé quand Madeleine Blocher-Saïens publie en 1964 la seconde édition, dont elle complète le contenu autant que le titre, lequel de « Par la foi » devient « Par la foi » le triomphe. Elle note dans son journal à ce propos, le 10 juin 1964, « J'ai trouvé un titre qui m'enchante ». Alors qu'elle a fêté quelques semaines plus tôt ses 83 ans, elle est depuis une douzaine d'années à la retraite du pastora comme de la direction de l'œuvre du tabernacle. Ainsi, l'ange n'est-il plus seulement pour elle de rendre hommage à son mari, mais aussi de témoigner de son propre ministère en évoquant la période qui suit, celle que couvre le volume précédent. Du milieu des années 30 aux années de reconstruction d'après-guerre. Le triomphe, c'est celui de la foi qui vint les obstacles. Ce sont les âmes gagnées à l'évangile en région parisienne et surtout en Côte d'Ivoire. Mais les années de guerre ont provoqué un rétrécissement brutal de l'œuvre du fait de la dispersion de membres et de collaborateurs et de la destruction de l'immeuble du tabernacle quasi soufflé par la dernière bombe allemande tombée sur Paris. Il fallut cinq années pour rebâtir l'édifice malgré les prouesses de l'architecte et la reconstruction de l'œuvre ne fut pas moins difficile. Disparition des annexes de banlieue et de province, fin de l'œuvre, de la zone dont les bidonvilles ont été nettoyées, entre guillemets, stagnation de l'assistance au culte alors que les méthodes d'évangélisation doivent être revues. Certes, plusieurs œuvres liées à l'Église continuaient de signaler une exception tabernaclaise. La maison de retraite de Bétanie, endommagée par l'occupation que l'on réussit à rouvrir fin 1949, le nid fleuri dont on étend les bâtiments et surtout la mission biblique en Côte d'Ivoire en pleine expansion et qui a pris depuis la guerre son indépendance administrative. Mais il s'agit à présent surtout de porter dans la durée ce qui a été lancé jadis dans l'enthousiasme. En note 1, il est dit « Cependant, une œuvre nouvelle originale est apparue au début des années 60, la Bonne Nouvelle par téléphone, dont les neuf lignes téléphoniques aboutissant à plusieurs robots-répondeurs hébergés au secrétariat du troisième étage recevront chaque semaine des appels par milliers. » Retour au texte. Les circonstances particulières de la rédaction de cet opuscule, comme la personnalité et la vocation singulière de son auteur, placent parfois le lecteur devant la nécessité de faire usage d'un peu de discernement historique. Ici ou là, Madeleine Blocher-Saïens prend date avec les historiens du baptisme français, notamment sur l'épineuse affaire de la propriété de l'immeuble du 48 rue de Lille, qu'elle déclare à deux reprises revenir à la mission baptiste américaine. Sur un tout autre plan, elle témoigne de son attachement à une époque révolue, celle par exemple où les corvées de la vie familiale étaient assurées par une domesticité dévouée. Elle fait ouvrir une porte à la bonne, page 40, et souligne plus loin, page 119, que nous commençons à souffrir dans notre vie familiale et sociale du manque de service. De la même façon qu'elle s'affligeait dans son journal de ce qu'une amie intime dans l'Angleterre d'après-guerre soit obligée de faire elle-même sa cuisine. Ce changement d'univers est aussi perceptible au moment où le récit mentionne la mission en Côte d'Ivoire. Le lecteur actuel pourrait être dérouté, parfois par l'emploi d'un vocabulaire tombé en désétude qui étonne la première lecture. Ainsi, du mot indigène que Mme Blocher-Saïens emploie de nombreuses reprises pour qualifier les chrétiens de Côte d'Ivoire. Le sens propre du mot est des plus anodins. Un chrétien indigène, c'est un chrétien né dans le pays dont on parle. Mais le sens péjoratif pris par le terme du fait de ses connotations coloniales nous dissuaderait de l'employé aujourd'hui. Notons qu'un siècle plus tôt, la revue missionnaire des baptistes américains qualifiait le propre grand-père de Mme Blocher-Saïens, le pionnier Jean-Baptiste Crétin, de prédicateur indigène, native preacher. Il est plus significatif qu'au soir de sa vie, Madeleine Blocher-Saïens, dont l'éducation s'est faite à une époque très massivement favorable à la colonisation, envisage l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec optimisme, page 115. Que les lecteurs qui sauront s'intéresser à ces pages anciennes y puissent de l'inspiration pour leur propre vie de foi et pour leur engagement au service de leurs églises. Que leur lecture leur inspire, ici et maintenant, une saine ambition chrétienne dans la recherche de la gloire de celui dont la puissance toujours s'accomplit dans notre faiblesse. Les éditeurs. Ouvrage donc réédité en 2012, édition Les Bonsommers. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement sur médiathèque-chrétienne.fr de cet ouvrage de Madeleine Arthur Blocher-Saïens, par la foi, le triomphe. Nous vous disons au revoir et à bientôt.